Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonjour à tous Alors je vous invite à voir cette vidéo qui porte en principe sur les trois types de progression thématique Alors lorsqu'on dit texte expositif ou là informatif ou là qui a une visée informative on dit progression thématique Alors le texte expositif ou là informatif implique la présence de la progression thématique parce qu'elle rassure ou là elle sert à rassurer ou bien elle articule l'information dans le texte informatif Alors elle a un rôle important dans le texte informatif C'est pour ça qu'on doit la faire Comme vous voyez actuellement on fait le document historique, on fait le document scientifique Alors elle nécessite l'apprentissage des types de progression Bon alors j'ai déjà fait des vidéos qui parlent de la progression thématique J'ai expliqué en détail et j'ai donné des exemples et j'ai expliqué sur des phrases Aujourd'hui je vais faire cette vidéo pour rassurer par l'explication Je vais expliquer davantage la progression thématique Ça vous permet de garantir le point Avant de commencer, pourquoi on doit apprendre la progression thématique ? On doit l'apprendre pour plusieurs raisons La première raison, par exemple, c'est une question sous forme de phrase Pour l'examen, quel est le type de progression adoptée dans cette phrase ? Une question de choix ? Ou là, pour les terminales, surtout les langues Pour le contenu critique Ils vont introduire la progression thématique Ils sont censés identifier la progression thématique qui se trouve dans le texte Pour les lettres, ils ne sont pas obligés de faire le contenu critique Alors ils peuvent dire la progression thématique Comme vous voyez, nous avons trois progressions thématiques On va voir la première et après, on va leur dire comment elle est On va voir, il dit le teint et le thème Ce qu'on commence avec, c'est le thème L'autre, il dit dans ce phrase, c'est la phrase On va voir, on va voir, comment elle est un texte Ce sont les phrases et les paragraphes ? On va voir, il dit les paragraphes on a vu chaque début de paragraphe alors qu'on a vu ce qui nous a donné si nous avons vu ce qui est linéaire ou la constance ou la dérive on a vu ce qu'on a vu ce qui est on va se baser sur les paragraphes et pas sur les phrases la terre se trouve dans une vaste cavité magnétique ça va dire qu'on a vu l'exemple on a vu ce qu'on a vu la terre se trouve dans une vaste cavité magnétique qui nous avons de la queue magnétique terrestre est ce qu'on a dit est ce qu'on a dit est ce qu'on a dit ou non ? si on a dit ou avec cela c'est ce qu'on a dit on a dit on a dit ou la haterna à la haterna à la liqabalna alors qui est-ce qu'il y a un exemple qui est-ce qu'il y a un exemple qui est-ce que nous avons le terme dans le paragraphe l'autre ça se somme à la ligne dans la progression ligne le terme d'une phrase est issue du ram information nouvelle de la phrase précédente qui est-ce qu'il y a un exemple qui est-ce qu'il y a un exemple ça fait quelque chose et ainsi de suite donc l'inspirateur toute la vie d'Al-Ghazali paraît sous-tendue par la volonté de rendre la foi des musulmans sa pureté et il s'efforce il s'efforce il s'efforce dans le paragraphe il s'efforce donc il s'efforce il s'efforce qui est-ce qu'il y a un exemple ça s'efforce il s'efforce il s'efforce il s'efforce il s'efforce Il y a eu le thème tailleur, il y a eu un substitut lexical ou grammatical. Je vais vous donner la progression. Je vais vous montrer Galilee et l'expérimentation. Il a posé plusieurs questions sur les méthodes scientifiques, sur les théories et tout. Et après, je vais vous montrer. Je vais vous montrer la dynamique. Je vais voir la dynamique. Et après, je vais vous montrer la dynamique. Je vais vous montrer la dynamique. Ce sont les questions. Je vais vous montrer les réponses à l'historien des sciences. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais vous présenter les questions. Je ne sais pas. La réponse est à l'historien. Et après, selon les autres. Je ne sais pas. Les historiens. Il y a eu ce qui est en train d'êtreuré. Selon les autres. alors il s'est dérivé il s'agit d'un mythe en ce qui concerne les travaux de Galilée sur la chute des corps les partisans d'un Galilée il s'agit de les gens qui soutiennent Galilée les gens qui soutiennent Galilée les gens qui soutiennent Galilée il s'agit de la chute des questions chez les historiens selon les autres il s'agit de les travaux de Galilée et de les partisans de Galilée il s'agit de la chute de Galilée je vous remercie de la chute de Galilée et je vous remercie de la chute de la chute